Le jeu est banger. Nouvelle partie. Donc t'es obligé de commencer avec son Goku du coup. Regarde constamment bon il nous explique ce qu'est ce qu'est ce qu'est goku. Let's go. Ok. Comment ça commence du coup ? Comment ça se passe ? J'ai pas fait d'intro youtube. You youtube j'espère que vous allez bien on a commencé la story je suis tellement pressé. Toute première vidéo sur Sparking Zero sur la chaîne. Raw. Ça commence par Raw. Ok. Waouh les cinématiques sont cool. J'ai pas pris le pack de musique de l'anime. Je le prendrais peut-être après en vrai. Ok. De toute façon si j'avais mis des musiques de l'anime. Ah du coup on est sur les îles ok. Si j'avais pris les musiques de l'anime on aurait été copyright donc les vidéos auraient été strikes ça aurait été chiant. Donc pour les stories c'est pas très très grave. Du coup on se fight direct tous. Ok. Je pensais qu'il y allait voir. En vrai je pensais qu'il y aurait moins de combat que ça. Genre ce combat là je pensais qu'on le ferait pas. Mais du coup c'est cool. Waouh laouh laouh laouh. Je suis censé survivre. Je suis censé faire un truc. Hop là. On a évidemment fait des petits combats juste avant qui sortiront dans l'après-midi. Ou ceux qui regardent la vidéo dès qu'elle sort. Vous verrez ça dans l'après-midi. Ça j'ai vraiment du mal. Olé ! Genre dès que t'enchaînes enchaîner avec une space. Genre ça a l'air galère. C'est difficile de cancel. J'ai juste pas trouvé. Oh l'enchaînement de fou. J'ai le taïoken. On va lui faire un petit taïoken. Vas-y viens 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 viens. Merde il m'a feinté. Ah bon bah. Bah voilà. Ok je pense qu'il fallait juste le mettre à un certain nombre de PV. Tranquille. Tranquille. J'ai gagné une nouvelle tenue. Trop bien. Si on gagne des tenues. Ouais donc la story a un intérêt du coup. Même en plus des what if etc. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ah faut que j'appuie sur suivant pardon. Oh oui de toute façon je le dis direct. On fera tous les what if avant de faire la story originelle. Même si ça va être incroyable. On fera tous les what if. Je me t'aime. Non. Il faut secourir Gohan. C'est cool t'as des cinématiques. T'as pas toutes les cinématiques de monde. Mais ça suffit largement. Ah ouais. J'adore. Et là voilà. Là on passe à un moment où il faut choisir. Ah d'accord. Diaporama. Sengoku n'est pas de taille face à la puissance accablante de Raditz qui parvient à kidnapper Sengoku. Cependant. Les retrouvailles inattendues l'attendent. Piccolo. Piccolo. Ah et du coup il y a une cinématique. Oh d'accord. Franchement ça va. Les trucs importants ils les mettent en cinématique. C'est pas genre full diapo. Il y a plus de cinématiques que de diapo à partir de ce moment là. On va faire un what if les gars. On va pas y aller avec Piccolo. J'ai trop adieu. Ah je crois qu'il y a Bulma derrière pour un perso qui n'existe pas. Et là je dois choisir. Oh là là. Collaborer avec Piccolo. Je crois bien que tu as raison à propos du fait qu'on doit collaborer aussi dingue que ça puisse paraître. S'en occuper seul. Peu importe le prix à payer. Il faut que je trouve. Il faut que je sauve Sengoku. S'en occuper seul. Aïe aïe. Comme tu veux. Et du coup il s'en va. Il a trop le seum. On peut pas faire confiance à Piccolo. C'est pas possible. On peut pas lui faire confiance. On sait que tu peux le faire. Non Krillin. Du coup Krillin vient avec nous. A nous trois on pourrait facilement botter le train de ce type. A nous trois. Ah oui c'est ça si Krillin il meurt c'est foutu. Bah ouais tu peux pas venir. Pas faux. Pas faux pas faux. Mais Kame Senin il vient aussi ? Ah oui d'accord. Kame Senin il vient aussi. Oh la blague. Aller let's go. Let's go. Oh la la. Et même les diapos sont bien. Avec des buts cinématiques in to freeze. J'adore. Y'a un style. Oh la la. Ah et Tortue Génial il y va en hélicoptère au moins. Du coup il va mettre cent ans à arriver quoi. Ah du coup. Qu'est ce que vous me faites ? Ah d'accord ok. Sengoku décline l'invitation de Piccolo. Avec l'aide de Krillin et Tortue Génial il arrive à récupérer Sanguine. Tortue Génial embarque dans l'aéronef avec Bulma. Sengoku et les autres partent à la recherche de Raditz. La phrase d'avant était bizarre ou alors je l'ai mal lue. Ils comptaient déclencher une attaque surprise mais se font détecter par l'un des éclaireurs de Raditz. Ah ouais ? Ils abandonnent donc leur plan et décident de le défier de front. Let's go. On vous ferait cinématique ça. Non même pas. Oh la 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 la. Pas sûr d'avoir gagné au change avec Krillin. Comment ils vont réussir à le battre ? Vas-y vas-y viens te battre. Qu'est-ce qu'ils... Comment ils vont faire pour le vaincre ? Oh la 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 la. Allez c'est parti. Allez viens te battre. Oh le bâtard. Oh la 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 la. Il me respecte pas. Ah. Il est trop chaud. Ah c'est pas mal ça. Aïe 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 aïe. Oh mais ça se trouve le mode what if t'sais c'est le mode hardcore. Genre t'as aucune raison, t'as aucune chance de gagner. Il fait des esquives mon pote. Ouh. Ok je l'ai vis-ki. Tout va bien tout va bien. Ok super kamameha. Bah t'es mort. Bah t'es mort mon gars. Vas-y. Il a pris un petit tarif je crois. Il m'a perdu de vue. Il m'a perdu de vue. Il m'a trouvé. Mais il a un détecteur non ? Bah oui. Ça m'a pas touché. Enfin juste un... Merde mais je me trompe de touche à chaque fois. En fait je veux juste faire kamameha mais c'est Karel kamameha. Je l'ai eu ? Je l'ai pas eu. Pourquoi Piccolo il me parle ? Il est pas sans cette là ? Oh là là comment ça enchaîne bien. Il m'a perdu de vue ? Ok. Sauvagerie. J'ai activé la sauvagerie je crois. Je veux te battre ? Quand tu veux de ulti. Allez j'ulti. Peut-être qu'il fera aussi. Oh là 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 là. Ah le bataille il a pas ulti. Ok. Alors je crois qu'il fallait peut-être juste survivre. Je sais pas on a gagné une nouvelle tenue. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez. En standard ou en classique ? En standard ? Je pense que je vais préférer en standard parce que parer avec Alain ça je préfère. Après peut-être que je changerais je verrais. Mais bon changer toutes les 30 secondes ça va être perturbant. Oh là oh là là ! J'étais en train de bien gérer pourtant. Pourquoi je meurs ? Ok bah ça ça reste classico. Chop tu l'as fait comment ? Parer et carrer. Ok. Jusque là classique. Ok. Qu'est-ce qui va changer du coup ? Parce que là il n'y a pas de délire de Makenko Sapo ou quoi que ce soit. Ouais. Vas-y arrête-le ! Ok. Bah. D'accord le watif c'est juste on avait... Mais du coup ça reste la même chose. Mais le watif n'a absolument rien changé. Je me suis trompé ou ? Oh non le watif il va rien changer vraiment. Mais non. Fais pas ça. Mais du coup le watif il sert à quoi ? Mais du coup ça sert à quoi ? C'était pour nous expliquer genre il n'y allait pas trop avoir de changement. Du coup c'est pas des watif c'est juste des alternatives. Changer de caméra ? MDR je peux changer de caméra ? MDR je suis du coin de vue de Goku qui est en train de crever. Incroyable je reste comme ça. Incroyable. Le watif si c'était comme d'hab de fou. Oh lala c'est une dinguerie. C'est trop. Incroyable. Oh j'adore avec la vue de Goku. Du coup là tu peux remettre comme ça. Incroyable. C'est parce que t'as pas eu Skrillens j'ai pas eu ça. Non vraiment ? Je l'ai là. Oh ok. C'est bon ? C'est bon là. On n'a pas vu Kri-Lin qui a dit oh non c'est la merde. Nouvelle objet de capacité. Ouais c'est bon là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon ça y est. OMG après temps de... Ok c'est bon. C'est chaud. Ok bah merci Antilope du coup pour la précision de savoir comment on peut avoir l'autre objectif. Let's go. Oh je l'ai défoncé là par contre. Oh Kenzan. OMG. Oh non il est esquivé. Ok. Oh tortue géniale vas-y. MDR ils vont Maffouba. Ils vont Maffouba Raditz. Oh quoi ? Oh ce qu'il s'est pris. Et du coup Goku n'est pas mort. Et du coup Goku n'est pas mort. Ah ouais. Bonne chance pour les autres. On va essayer. On va essayer. Cependant celui-ci les avertit que d'ici un an. Deux Saiyans encore plus forts viendront sur Terre. Et du coup il s'entraîne avec tous les autres. Ok. Et même avec Gohan. Sengoku contacte ses amis et tous se lancent dans un strict régime d'entraînement sous les yeux attentifs. De toute puissance. Pendant ne s'étant jamais entraîné aux arts martiaux auparavant. Sengoku ne parvient pas à tenir à ce rythme effréné. Ah ouais. Bah ouais du coup il vit pas à la dure. Il fait de son mieux pour suivre et s'entraîner. Mais au fond de lui. Qu'il ne fera que les... Ah il sait au fond de lui qu'il fera que les retardés. J'arrive pas à lire. C'est alors que Piccolo fait son apparition. Piccolo leur fait remarquer qu'ils ont été trop tendre avec Sengoku à l'entraînement. Et ils informent qu'il va désormais s'en occuper personnellement. Ah mais du coup il y a du retard. Il y a du retard dans l'histoire. Oh là là. Let's go. Incroyable. Et du coup il fait confiance à Piccolo en mode vas-y tu peux. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aï Qu'est-ce qu'il va se passer ? J'ai enfin terminé de développer la nouvelle technique. Tu veux qu'on procède ? Et là j'ai encore un watif ? Non. Oh ! What the fuck ? Affronter Tenshinhan, Yamcha, Chaozu, Krina ? What ? Mais c'est quoi ce quadruple watif ? Non, je pense pas que ce soit mon vrai watif, mais... Vas-y, Tenshinhan, viens te battre. Vas-y, viens te battre ! Let's go ! Du coup, on a Front Tenshinhan. Ok. Oi, 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 calme-toi, calme-toi ! Du coup, attendez. Objectif... Y'a pas de truc secondaire. On peut y aller. Let's go ! Faut vérifier maintenant parce que... Ah ouais, c'est ça ton entraînement ? Et du coup, je n'ai pas le Kaioken théoriquement. Oh, bâtard ! Il est où, il est où, il est où ? Viens me battre. Oh, j'ai eu trop peur des watif qui étaient foireux. Non, c'est bon, les watif, ils sont zinzins. Bah quoi ? D'où c'est pas passé ? Oh, l'arnaque ! Alors là... Ah, bien joué ! Oh ! Oh, j'ai raté ! Alors, Tenshinhan ! Je suis à fond, les gars. Je ne connais pas encore très bien, donc c'est dur de parler en même temps, d'essayer de bien jouer. Mais... Je prends un kiff monstrueux. Oh là là ! Enfin, même en parlant, je suis trop fort. Je suis trop fort, en fait. Ah d'accord, c'est comme ça qu'on gagne en hauteur, comme ça. Ok, d'accord. Je découvre encore des trucs. Oh ! Let's go ! Non, mais quoi... Mais c'est trop... Eh, il sait pas où je suis ! Il sait pas encore où je suis ! Let's go, let's go ! Eh, Tenshinhan, tu commences à m'énerver, hein ! Je vais t'enchaîner, hein ! Ok, enfin ! Putain, elle n'a jamais voulu passer, la technique ! Imagine, ça fait 4 ans, franchement, on a la story, ça serait ouf ! Voilà, Tenshinhan, ça dégage ! Non, je pense que là, ça change rien, juste tu peux affronter qui tu veux, je pense. Mais... Comment ça va se passer ? Parce qu'on a pas le Kaioken, là ! Je pense qu'on va faire un dernier combat avec un Watif et tout. On va peut-être finir l'arc Saiyan, ça dépend. On va voir. On va voir jusqu'où ça va. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Du coup, là, ils se re-séparent. Donc, Goku et les autres ont testé leur talent, ils retournent à l'entraînement afin de se préparer en vue de la tasse des Saiyans. Ok, c'est pas vraiment un Watif, c'est affronte un des 4, quoi. On pouvait affronter Chaozu en mode no balls. On pouvait affronter Chaozu. Pendant, ils n'ont pas assez de temps avant l'arrivée des Saiyans sur Terre. Les Saiyans envoient plusieurs Saiyans pour tester Goku et ses amis. À son résultat de leur entraînement acharné, ils parviennent à enrayer cette menace plutôt facilement. Yamsha meurt pas ? Yamsha meurt pas ? OMG ! Finalement, le Saiyan appelé Nappa décide de les confronter directement. Oui, 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 oui ! Oui, mais calme-toi ! Calme-toi, chef ! Vas-y, à fond, à fond, à fond, à fond ! Bah, il l'a tanké, il l'a tanké ! Oh merde ! Oh là là ! Non, c'est trop bien ! J'adore ! Bah alors Nappa, je pensais que ça serait plus dur que ça, hein ! Est-ce que y'a... Non, non, faut juste battre Nappa, ok. Y'a pas d'objectif secondaire chelou. Ah bâtard ! Oh là là ! J'arrive pas à refaire le... Ah bah voilà ! Ok, ok, ok ! Oh là là là, mais je l'ai détruit, hein ! Je l'ai détruit, c'est tout de suite plus simple, hein ! C'est vraiment les objections secondaires qui vont être chauds dans la story, hein ! Quand tu veux faire un vrai truc en particulier... Si en fait, si tu rates un objectif optionnel, tu vas retourner dans la story principale, en fait ! C'est terminé ! Ah ouais ! J'y vais à fond ! Oh il tombe ! Relève-toi, relève-toi, relève-toi ! Relève-toi ! Il est mort ! Oh là là, je l'ai explosé ! La musique, elle est très métal, hein ! Les plans de cam et tout, c'est une folie ! Et du coup, on l'a vaincu ! Oh, l'entraînement, il a été rentable ! Plus rentable que sur la planète de Kayo ! Pas mal, pas mal ! Le nombre fait la force apparemment ! Et du coup, qu'est-ce qu'il va se passer ? Là, ça reste classico, voilà, il l'explose ! Vegeta assassine d'un pas sans sourciller après la défaite de ce dernier contre Goku ! Sengoku et les autres ressentent la puissance accablante de Vegeta, ils décident de se séparer en deux groupes ! Ah ouais ? Aux côtés de Gohan, Tenshinhan et Piccolo, qui ont encore quelques forces en réserve, engagent Vegeta au combat ! Ok... Sengoku, j'ai mal lu ! Sengoku et les autres partis, les trois guerriers restants se lancent dans leur combat contre Vegeta ! Ah ouais, là, ça a tout changé ! Tu es si petit Vegeta ! Ça va en partie loin de se faire... C'est vraiment très très cool ! Tu fais pitié Vegeta ! Oh ho 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 ! Ouuuh... Allez, let's go ! Ça se trouve, il va nous exploser ! Merde, non, non ! Détail du combat ! Ok, faut juste battre Vegeta ! Le what if, c'était vraiment... Ah ! Ah mais laisse-moi tranquille ! Frérot ! Je me fais exploser ! Après, on est 42 sur lui, mais... Ouai, ouai, ouai ! Ok, je peux pas switch ! Il est trop chaud ! Il est trop chaud ! Ok, go ! Ok, parfait ! Incroyable ! Incroyable ! Piccolo contre Vegeta ! De l'Arc Saiyan ! Non, c'est une dinguerie ! Là... On se rend pas compte à quel point la story, elle a changé là ! C'est totalement différent ! Je le touche ? Pas du tout ! Ok, ok, ok ! Je lui fais des petits dégâts ! Ah non ! Il est fou, lui ! Ah, ça va tant... Ah, en fait, ça va vraiment pas loin, ça, j'ai compris ! J'ai compris la technique ! Ça va vraiment pas loin ! Ah merde ! Oh oui ! T'es mort ! Matasetana ! Makenko Sappho ! Ah, c'est mieux que ça ! Ohlolo ! Ah non, nonononononononono ! Blut, blut, blut ! C'est parti ! Ah il tank, il tank, il veut rien savoir Allez, ressaisis-toi Quoi, quoi, quoi ? Ah, de doute, tu peux pas J'arrive pas à le choper, il m'a détruit, je tombe par terre comme ça, c'est bon, je peux rien faire C'est bon, il était en train de m'enchaîner Et là Végéta il a perdu Là je pense qu'il va aller en haut de Zarou et là il y aura un Watif Je pense qu'à ce moment là il y aura un Watif En haut de Zarou Ok En mode Berserk Le Watif a tellement changé Ça se trouve un Watif ne peut pas entraîner dans un autre truc de Watif Genre tu fais un Watif, tu vas jusqu'à la fin Tu peux pas dévier sur un autre truc Très certainement Cependant Piccolo avait détruit la lune pendant l'entraînement de Sangouen Ah il voulait se transformer Du coup il peut pas Sauf qu'au final il arrive à en faire une alta artificielle Ok du coup il est en Gori géant Le trio se partage le reste des Arekou Senzo Afin d'affronter Végéta sous la forme de Gori géant Oh 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 Ouais 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 Attends Envole-toi, envole-toi, envole-toi Mais lui aussi il vole Ah il s'en fout Attention, attention Oh non Oh non Ok il a pris, il a pris, il a pris C'est vraiment un Watif ne peut pas emmener dans un autre Watif chelou Oh euh bah non ça va pas marcher Bah ouais je vais juste le faire repousser Nan mais c'est bon C'est bon c'est bon嗎 Vas-y tue-le 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 je t'en supplie tue-le ça c'est trop bien fait quand t'es au sol ta position est vraiment au sol ok il a pris un tarif attention il va te voir il va te voir il doit te voir ah il m'a vu il m'a vu il m'a vu ok on essaye de pas mourir je sais pas si ça vaut le coup de faire tout le temps le bout je sais pas ce que ça consomme en fait Oh y'a Yamcha, Krillin et Chaozu qui sont revenus ah non 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 oh la la je ne sais pas ce que ça compte pardon attention je sais pas comment on le renvoie aussi ça c'est un truc que j'ai pas compris ça c'est comment on le renvoie ah non ah il tank il tank il tank il tank il est Kosen qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait ? ah c'est infâme d'affronter des Hots-Arons Jetta je suis désolé tu vas mourir de la même façon que juste avant désolé mais ça finit toujours comme ça c'est terrible oh la galère oh non mais c'est trop c'est trop de pas mourir c'est trop de pas mourir ah ça la délocue quand même et bah à plus Watif terminé oh la la est-ce que ça mène à l'arc freezer ou t'es obligé de je pense hein mais du coup l'arc freezer il sera aussi en Watif hé les gars mon cerveau il va exploser avec cette story ça n'a aucun sens qu'est ce que je suis censé faire ? oh c'est trop ok il est aveuglé il coupe la queue et il est parti en cacahuètes le parce qu'en soit s'il meurt il n'y a pas de raison d'aller sur Namek parce qu'il ne meurt pas il y aura la rediffle les gars et là ils vont faire tous l'attaque ensemble oh la 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 moi je ne sois pas en cinématique entière mais et là il est mort bah du coup fin de Dragon Ball du coup le Watif de fou le Watif est incroyable mais du coup ça s'arrête là tu vas être obligé de passer par la story normale du coup je sais pas sur les trailers on voyait pas du tout ça mais je pense qu'il y a des Watif après si tu fais pas vraiment le Watif en fait je pense qu'il y a plusieurs Watif dans une story je pense c'est incroyable le truc est giga complet il est toujours vivant c'est même pas au même endroit genre il y a tout qui est différent ah il est mort ah non il est pas mort ok c'est pas terminé Sengoku et ses amis sont certains sont certains de leur victoire cependant Vegeta avait survécu à l'attaque grâce à l'immensité de sa force vitale Sengoku et les autres avaient dépensé toute leur énergie dans cette lutte à la vie à la mort et en moins seul Piccolo et Goku ont réussi à conserver une certaine quantité de ki aussi infime soit-elle j'ai merci beaucoup pour tous les followers les gars merci beaucoup bienvenue ah j'ai pas eu ok il tente Sengoku parvient à résister aux nombreuses contre-attaques de Vegeta Sengoku gagne du temps en attendant que Piccolo trouve le bon moment pour canaliser au bout de ses doigts le kick il avait réussi à conserver et du coup là on revient au truc contre Raditz mais non non mais je suis... je suis mort mais non mais mais quoi et du coup Goku va mourir MAKANGO ZAPO bah bisous Vegeta esquive et Goku il prend oh non oh la loose oh non la loose oh non Goku qui suit un plan fait de MAKANGO ZAPO de Piccolo et perd connaissance dans la foulée quand Sengoku reprend ses esprits il aperçoit Gohan acculé par Vegeta oh la la oh la la il va être en SJ ? ah ils sont tous morts ok il le repousse dommage que ce soit pas en cinématique de fou hein ok et là il meurt what the fuck mais du coup tout le monde est mort qu'il s'est passé c'est parti en couille si vite sa vie était en jeu l'ultime coup de poing de Sengoku devient percuter Vegeta Vegeta essuie tout d'un pack du coup et appelle sa nacelle spatiale dans une tentative de rentrer chez lui déterminé à empêcher Vegeta de prendre la fuite Krillin s'approche pour lui asséner le coup fatal ah d'accord ils sont pas morts et dans son dernier souffle Sengoku l'en empêche du coup on revient au truc de base mais du coup tous les autres sont morts oh le watif qui est parti en couille oh Goku il est mort choissant d'honorer la requête de Sengoku Krillin opte en paire et laisse Vegeta prendre la fuite tout le monde est mort personne est mort en fait à part Goku ses dernières paroles de Krillin entraînera bientôt le retour de Vegeta il m'inviterait également d'autres terrifiants ennemis à débarquer sur terre pendant personne ne pouvait le plaisir à ce moment là et du coup à ce moment là il va faire l'entraînement avec Kayo et tout non mais le décalage tout est décalé c'est Sengoku après sa mort au combat contre Vegeta le tout puissant s'arrange pour qu'il puisse s'entraîner chez Kayo ouais il est devenu plus fort il parvient chez Kayo quelques jours pendant ce temps Piccolo intrigué par le mot Namek prononcé par Vegeta décide de partir sur Namek dans le vaisseau utilisé autrement par le tout puissant mais quoi mais tout est différent je pensais que ça allait revenir à la normale jusqu'à l'arc Namek mais au final non il décide d'embarquer avec Piccolo pour s'entraîner avec lui du coup Piccolo et Gohan ils partent pour Namek pendant qu'Kayo remarque alors que Vegeta a de nouveau mis le cap vers la terre oh merde Sengoku se précise vite pour expliquer à ses amis qu'ils doivent le ressusciter avec Dragon Ball quelques heures plus tard et les dérotons sur terre mais quoi Goku et ses compagnons se rendent à l'endroit où le kid Vegeta est en approche putain mais quoi c'est tellement différent du coup en un mois il se re-affronte je pense qu'on va avoir le watch if you trailer là ouais je pense qu'on va avoir le watch if you trailer là ouais mais c'est d'utiliser Dragon Ball que je devienne immortel on y croit Vegeta on y croit Freezer l'autoproclamé empereur de l'univers et lui aussi à la recherche des Dragon Ball mais il va où du coup sur terre ou sur Namek ? ah il les prévient de Freezer mais je suis mort imaginez après Piccolo il revient il a absorbé tous les Namek de la planète imaginez Piccolo il revient full power mais en tous les cas on peut pas octroier l'immortalité on a déjà fait un vœu c'est ouf ça part si loin du coup là on vient en vrai combat Goku contre Vegeta voilà Goku dis lui dis lui vas-y viens te battre c'est une singerie du coup là y'a un watch if ou pas ? toujours pas hein non 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 on est vraiment dans une boucle où l'histoire a complètement changé ok nouvelle map on a pas encore joué celle-là à part au tout début dans le tuto mais oh et du coup là voilà j'ai Kaioken et tout ah voilà là je suis bien voilà et là on est bien là on discute voilà putain j'ai plus le temps qu'on devait l'avoir comment il a fait ? bah Vegeta en fait il a eu juste Zenkai power oh vas-y oh la la oh la la le tarif mais il est en train de me prendre si cher je peux le terminer avec le Genki ? le Genki OMG ? ah il abuse recule hi 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 mais laisse moi charger ok 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 on est d'accord qu'il y avait pas de watch if genre j'étais pas censé le tuer ? je sais pas est-ce que j'étais censé le tuer ? parce que je pouvais là clairement à tout moment y'a un autre watch if hein j'ai su de former une alliance temporaire avec moi dans l'optique de vaincre Freeza ah c'est pour ça qu'on l'a pas tué une alliance ? oh la la laisse moi choisir de soit vaincre Vegeta non mais Goku il est trop naïf il va forcément dire oui ça tient la route hein ça tient la route son histoire même tout ça ne change quoi que ce soit au fait qu'on ne peut pas te faire confiance ouais ouais bah évidemment Goku il va le croire hein évidemment ça passerait tellement bien en vrai ça c'est si crédible et du coup il va y avoir Freeza sur terre ? dès l'arc Saiyan Namek ? c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça what the fuck c'est ainsi que Sangoku et ses amis commencent à coopérer avec Vegeta en vue de confronter l'empereur de l'univers Freeza qui vient attaquer la terre du coup il s'allie mais c'est même pas ce qu'il y a dans le trailer c'est encore autre chose en fait le premier choix a tout changé ouais parce que pendant ce temps Gohan et Piccolo ils sont sur Namek Sangoku et Vegeta s'entraînent ensemble pour affiner leurs talents respectifs en utilisant la salle de gravité un beau jour l'équipe détecte le kit Freeza en approche vers la terre et réalise que le moment tant attendu est enfin arrivé en raison de la taille massive de ce kit, Enshin Han décide de laisser Shaozu en arrière Sangoku et ses amis se rendent vers le lieu d'atterrissage de Freeza en cours de Rhodes ils sont attaqués ils sont attaqués par Kiwi un ancien rival de Vegeta mais grâce au fruit de son entraînement Vegeta s'en défait facilement mais quoi mais non mais c'est trop attendez là on est totalement parti sur l'arc Freeza on est sur l'arc Namek mais pas sur Namek je pense qu'on va s'arrêter là on a fini l'arc Saiyan pour le premier épisode on aura la suite demain waouh waouh c'est ouf c'est oufissime ça se trouve ça se termine dans deux secondes cette partie du what if mais au pire on enchaînera sur autre chose juste après mais en tout cas on s'arrête ici pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu ce soir il y a mes tout premiers combats sur Sparking Zero et voilà je vous fais des gros bazous la suite demain bye bye les gars et